Le comestible à Caverness, à Plumlin. Alors tout ça, ça se précipite un petit peu, je pense à vos professeurs, parce qu'on le met un peu devant le fait accompli, du coup ça doit pas être à Plumlin. Ça leur permettra de communiquer un petit peu sur ce qui se passe et ce qui se fait de bien à Plumlin. On a trouvé un emplacement pour les incroyables comestibles, de travailleuses. Voilà, joli emplacement. Ça va être magnifique. Allez-y ici, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. C'est vous les incroyables comestibles, c'est vous les créateurs, allez-y. Faites ce que vous voulez, faites-nous quelque chose de beau. Ah, puis ils viennent ça, non ? Le chocolat est bien levé, mais on va revenir. Ah non ! Ah bon, dès qu'on va vous entendre, monsieur. Tu aurais excité une variété de mante ? Oui, je suis certain. Ah, tout le monde s'y met, hein. Vous inquiétez pas, monsieur, tout le monde, je sais qui. Je sais, ils ont préparé ça hier. C'est à l'heure en perles. Ils sont veillés en prostituées. En prof ici ? Ah ouais, c'est un vieux en prostituées, apparemment. Ils sont maquillés. Non, mais il y en a 21 qui a été déguisé en couplet. Oui. Vous parlez de pro, quoi. Ah ouais. Il y a des cameaux, on te jure. Ah oui, tout à fait. Parcellement. Il y a une image à défendre. Ah ouais. Et j'ai terminé. Première qui a fait en prostituées. Non, production ici. Production en prostituées. Production en prostituées. Production en prostituées. Aurélie, les framboisées avec ou sans ? Avec ou sans quoi ? Les framboisées sans épines, j'en sais rien. Ah ouais, avec épines ou sans épines. La variété peut-être, c'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir. Avec épines ou sans épines ? Sans épines. La variété. La variété, je ne sais pas. Il doit savoir. C'est quoi la variété ? Vous pouvez demander aux maraîchers ? C'est quoi la variété ? Ah oui, non, je vois. Allez, Addy. Hop. Tu vas essayer d'avoir un truc propre quand tu plantes, imagine ton terrain est déjà propre donc il t'amène de la merde avec, c'est pas mieux, hop vas-y. Oh là, regarde ce que tu fais, t'occupe pas de la caméra, ils sont pas là de toute façon. On va faire penser à quelqu'un qui t'énerve. Non, 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 je ne rentre plus, j'ai pas confiance. Oh, c'est bon, t'inquiète pas. Moi, c'est magnifique. Les incroyables, les co-estibles, les carvers baisse. Là, c'est drôle. On va faire avec un cassis par exemple. Grand du cassis ! Oui, entre autres. Grand du cassis ! Non, mais autrement, on est quand même sérieux. Je sais pas. Il va faire d'autres racines. C'est très important, c'est important. Il faut pas que j'emmène le santé avec moi. On va faire le bouton de ça. On va récupérer ça. Et planter. Plomlin, pour préparer la suite de demain. Réunion demain, ils ont bureau municipal. Ils viennent présenter, ils ont fait mercredi dernier une balade sur la commune. Ils sont partis sur l'idée de faire une route des légumes dans Plomlin. C'est-à-dire un sentier de balade qui va relier tous les petits jardins qui vont mettre en place dans la commune. Et inciter les gens à venir se promener dimanche, à s'occuper un peu des bacs. Que tout le monde participe au jardin. Et pour que tout le monde puisse récolter après. Donc du coup, ils présentent aux élus, Catherine Faro, Omer, tous les adjoints qui seront là-dedans. Ils présentent les lieux qu'ils ont repérés, où ils veulent mettre des bacs. Et du coup, ils vont négocier avec le service technique, tout ça. Est-ce qu'ils auront le droit de mettre les bacs à quel endroit, de planter ici, de planter là ? D'accord.